Ok donc bonjour à tous et à toutes donc c'est parti pour une toute nouvelle vidéo sur Elden Rings. Le but de cette vidéo c'est de trouver le katana éclipse lunaire. C'est un peu une vidéo comme comme à la recherche du rivière sanglante mais cette fois-ci c'est pour le katana éclipse lunaire d'accord donc il se situe donc ici galerie de Gaël toujours en Kaelide bien sûr entre Kaelide et Nécrolimbe j'ai l'impression ouais à la frontière et en gros c'est ce qui est ici donc en gros vous allez directement ici et dans cette zone là il y aura donc deux gardes pour l'instant à l'entrée je les ai battus bien sûr mais ici il y a deux gardes donc on les a battus bien sûr et du coup on a une grotte là donc on va y aller de ce pas. On arrive dans la galerie de Gaël alors par contre ici il y aura des gardes donc qui seront si vous êtes haut level ça servira à rien mais ils sont très 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 faibles si vous êtes haut level mais si vous êtes bas level c'est arrivé quand imaginons vous avez un boss que vous n'arrivez pas et du coup vous décidez en fait d'explorer les zones et vous arrivez dans cette zone là vous vous dites oh une grotte vous rentrez dans la grotte et vous vous faites laminer c'est terrible mais si vous avez si vous êtes un peu casse-cou et que vous faites cette grotte et vous êtes un chaud patate un chaud mec et que vous faites le boss de cette grotte et que vous récupérez le katana alors que vous êtes niveau 20 chapeau donc c'est parti on continue. Donc oui j'y suis déjà allé. Donc là deux gardes donc je vous le dis il n'y a pas de langue de bois ici donc je suis allé ici et bêtement j'ai sauté de tout en haut et en fait il s'avère qu'en fait il y avait des plateformes sur les côtés pour pouvoir voilà c'est juste une prévention donc il ya un feu en bas on le voit mais en fait moi comme un con j'ai sauté de tout en haut du coup je suis mort éclaté comme une crêpe c'était génial j'ai vu ma vie défiler du coup bah en fait faut pas faire pareil que moi bien sûr faut aller sur le côté pour le côté en fait vous avez des petites plateformes donc là vous avez plein de trucs bien sûr des objets comme ça ok donc là faut faire attention vous allez sur les petites plateformes et vous nous m'aurez pas comme un bouffon je dis ça je suis mort d'une fois ok donc là on est tranquille on prend le feu bien sûr tous les feux qui seront disponibles il faut absolument les prendre parce que imaginons vous mourrez vous n'avez pas pris ce feu là vous recommencez depuis le début donc c'est un peu la merde c'est un peu la merde ok donc on va pas on va pas trop réfléchir à ça on va juste tuer les mobs un peu chiant fin du game ok donc là en fait y aura la salle du boss d'accord ici donc à la salle du boss et de l'autre côté en fait il y aura un feu et vous avez un feu ici un conseil il faut absolument le prendre parce que si vous prenez pas en fait perso ça me ferait chier de refaire toute la zone quoi vous avez compris la zone ça me ferait un peu chier quoi alors en fait le boss de cette zone c'est un boss que j'ai dû faire à peu près une dizaine de fois car en fait dans le jeu euh les boss j'ai l'impression qu'ils sont recyclés pas recyclés d'anciens jeux hein mais recyclés en fait t'sais genre imaginons vous allez le rencontrer une fois dans la partie vous dites oh c'est un boss unique bah non vous allez le rencontrer encore mais un autre boss t'sais avec un nom différent j'ai l'impression qu'ils ont tous des frères dans le jeu terrible donc c'est parti alors ouais ça me paraît pas mal donc le boss il est très très simple surtout qu'en plus là c'est une zone où le boss doit être un peu faible donc le dragon du magma ok ok en fait normalement lui il faut se mettre dans son ventre oh mince il fait toujours la même chose hein il fait toujours la même chose hein Heureusement que j'ai eu une bonne vie. Là il va me boire devant et il va cavaler. Voilà. Il va faire la même. Et là vu que je ne peux pas y'a la lave, il va refaire la même. Et en fait dès que vous battez le boss, il vous donne un cœur de dragon et le katana éclipse lunaire. Et ça c'est plutôt beau, voilà. Alors je vais quand même regarder le katana. Donc éclipse lunaire, katana forgé à partir de pierres d'éclat, chef d'oeuvre d'un forgeron de Célia. Voilà. Ok, donc là je vous ai montré comment aller chercher le katana, tuer le boss, récupérer l'objet. Mais j'ai envie de vous montrer quand même à quoi ressemble le katana. Donc le katana c'est ça. Katana éclipse lunaire. Mais je veux juste vous montrer le pouvoir quand même. Parce que ce serait con de terminer cette vidéo sans vous montrer en fait le pouvoir de cette arme, tout simplement. Donc déjà, c'est une arme magique avec déjà beaucoup de dextérité. Donc 5 points de dextérité supplémentaire. Ce qui est plutôt mieux que le katana ou shigatana. Mais bon, shigatana fait mal quand même. Donc bon, c'est plutôt pas mal. Et en plus c'est magique donc c'est cool. Ok, donc le pouvoir c'est ça. Voilà, donc en gros je vais gagner un petit peu de traviole. Voilà, en gros ça fait des coups de plasma. Hop, hop. Voilà. C'est juste pour vous montrer ça. Ok. Bon bah voilà, on a pu récupérer le katana éclipse lunaire. Donc qui est donc dans cette grotte là. Galerie de Gaël, je le remontre encore bien sûr. En Kaelid. Donc moi, vu que maintenant on vient de terminer la vidéo. Et je vous ai montré où c'était. Donc je vous dis à la prochaine. Pour une prochaine vidéo. Allez. Bye à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada